Bonjour chers amis taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs des taureaux mais aussi aux ascendants taureaux, donc écoutez plutôt les deux vidéos de votre signe et de votre ascendant pour avoir un maximum d'informations. Alors pour nous les taureaux, en première partie de mois, on a les planètes, le soleil, Mercure et Mars qui sont dans le signe du scorpion dans votre secteur 7, dans le secteur qui est face au vôtre. Donc vous êtes les plus touchés avec les scorpions, en tout cas pendant une grande partie du mois, par les énergies. Ce secteur 7 qui s'oppose à Jupiter et Uranus qui sont chez vous dans le signe du taureau. C'est donc la vie relationnelle sur cet axe-là qui est vraiment quasiment tout le mois au centre de votre moi avec des transformations à l'œuvre dans cette vie relationnelle. Soit qu'il s'agisse de communiquer avec autrui, avec un partenaire de vie, avec un associé, avec un patron sur des questions matérielles ou alors qu'il s'agisse de régler des dettes, par exemple pour le couple ou avec une autre personne, des affaires d'argent qui peuvent toucher éventuellement aussi les enfants. Il y a vraiment cette notion de communiquer sur ces questions financières ici. Quelqu'un pourrait se montrer aussi très demandeur sur le plan financier, soit que vous ayez à l'aider, à le soutenir ou que vous ayez des comptes à rendre auprès de cette personne. Il peut y avoir des discussions avec une personne comme ça sur ces questions matérielles et un peu tendu, je dirais. Peut-être que c'est autour d'une négociation pour d'autres. Quelqu'un cherche peut-être à vous convaincre. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, acheter quelque chose que vous vendez et qui essaye de vous convaincre d'un prix, vous allez devoir en discuter. Alors il y a quand même cette notion un peu de provocation dans la vie relationnelle. L'autre peut se montrer ici provocateur et il peut y avoir des discussions ici qui vont amener du coup à changer les termes d'une relation. parce que, justement, on retrouve des tensions à répétition. Il est possible aussi ici qu'on dépense de l'argent qui va concerner le foyer, la maison ou des transformations à faire dans celle-ci. Donc il peut y avoir aussi des discussions avec, par exemple, des entrepreneurs, des personnes qui viennent faire des travaux. Alors certes, les discussions sont pleines ce mois-ci, mais vous n'êtes pas à l'abri, comme je le disais, de certaines tensions et de certaines provocations. Il peut y avoir des gens qui, ouvertement, en fait, cherchent à vous provoquer. La vie professionnelle peut être aussi, bien sûr, touchée par ces aspects-là, donc avec beaucoup plus de vivacité, de discussion. On sent que vous êtes très sollicité, parfois même peut-être attaqué. Alors ça peut être à différentes échelles, selon l'avis de chacun, au minimum par le biais de la communication. Et donc, à travers des débats sur certaines questions, on peut entrer dans des conflits avec autrui, on peut se sentir menacé, parfois, par autrui. En tout cas, ça communique, ça parlemente beaucoup ici, avec ce côté un peu musclé dans la communication. Alors c'est valable dans le couple. Et puis, il y a aussi cette question peut-être de la sécurité qui peut être communiquée ici. On peut parler sécurité dans son travail, dans le couple, aux valeurs aussi dans son travail et dans le couple, et se retrouver à être en désaccord avec certaines personnes, d'où les débats éventuellement. Mais la question de la sécurité matérielle, des dépenses, de la sécurité morale, de l'intégrité du corps, toutes ces questions, des valeurs, je vous disais aussi, vont être au centre des débats. Pour certains, on va peut-être aussi parler ici de rupture, et donc de séparation des biens, d'où les questions peut-être un peu houleuses sur le champ de l'argent. On va souvent avoir peut-être du mal à trouver un accord, du moins au départ. On s'accroche de part et d'autre à son opinion, ou à ce qu'on cherche à garder, à posséder. Et puis, les planètes, avant de sortir du scorpion, vont former un trigone à Neptune et un sextile à Pluton. Donc, on peut participer ici à des rassemblements collectifs. On peut travailler pour le collectif, ou on peut s'élever de front avec d'autres personnes pour défendre des intérêts personnels au collectif. Il peut y avoir la notion de manifestation ou autre. en soutien à quelqu'un, à quelque chose, à un peuple, où ça peut être des grèves aussi qui rassemblent, où on cherche à obtenir quelque chose sur le plan financier. En tout cas, on a un peu cette idée-là ici. Pendant cette première période, Vénus est encore en Maison 5 jusqu'au 8 novembre. Elle est dans le signe de la Vierge, où elle va former une opposition à Neptune le 3 novembre. Donc, ça va indiquer la communication peut-être à distance ici dans la vie amoureuse, une vie un peu dissolue peut-être pour les enfants. Ça peut être des petits traquets de santé les concernant autour du 3, ou tout simplement, ça va être des moments où ils sont eux-mêmes dans une situation à être reliés à un groupe, à un collectif. Il peut être question du stage, par exemple si les enfants recherchent un stage. Et puis, pour vous, c'est une période où vous êtes beaucoup plus créatifs, où il peut y avoir des relations plus douces. Ça peut être avec les enfants, dans la vie amoureuse. On peut chercher comme ça à communiquer de manière plus sensible. Peut-être qu'il faudra faire preuve de compréhension pour un enfant ici, ou soutenir cet enfant, se montrer utile. Il y a en tout cas une envie, un besoin de se montrer utile ici, surtout auprès des enfants. Alors, à partir du 8 novembre, Vénus entre en balance dans votre secteur 6, et elle va favoriser la vie professionnelle. Il peut y avoir une amélioration dans les conditions de travail, dans les relations de travail aussi, une petite amélioration de salaire, par exemple, possible, une prime que vous recevez. Et ça peut représenter aussi le fait de rechercher plus d'équilibre dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie. Et au niveau professionnel, on va être en mesure de travailler en harmonie avec les autres, peut-être en binôme. On peut aussi être valorisé pour les services que l'on rend à quelqu'un, une aide que l'on apporte à quelqu'un dans le domaine professionnel. Alors, on termine cette première quinzaine avec une nouvelle lune en scorpion le 13 novembre dans votre secteur 7, qui annonce donc un renouveau dans la vie relationnelle particulièrement. Alors, ça va être dans tout ce qui vous engage auprès des autres, mais un renouveau qui peut passer par une transformation au niveau d'un contrat, d'une relation. Un renouveau qui peut toucher aussi un partenaire, qui arrive, donc un renouveau qui touche directement le partenaire, ou qui vous touche vous, mais ce renouveau arrive par le biais d'autrui, par le biais d'une action qui vient de l'autre. Mais ça peut être assez inattendu, assez soudain aussi, assez déstabilisant, ce renouveau qui va concerner soit le partenaire, soit une relation, soit un contrat. Alors, dans la deuxième quinzaine, les planètes passent en sagittaire, mancurent le 10, qui est suivi par le Soleil et par Mars d'ici le 24 novembre. Donc, elles vont toutes rentrer dans ce signe d'une sagittaire. Pour vous, qui se situe dans le secteur 8, secteur des grosses transformations, des dettes aussi, des dépenses, des factures, donc des crises, et les moments où on est en crise, où on doit transformer quelque chose à sa vie. Tout ce qui est aussi de l'ordre de la psychologie, donc ça peut être un moment intéressant pour se faire soutenir ou aider par un psychologue, c'est souvent des périodes d'intensité, quand les planètes passent en 8, et d'intérêt qui peut, soit dans le regain d'intérêt pour la psychologie, l'ésotérisme, on va chercher à mieux comprendre des situations, ou alors on va avoir besoin de se montrer plus stratège pour aborder certains changements, ou encore, on va se retrouver dans des périodes où on règle des affaires matérielles, des factures, des dettes. Il peut y avoir aussi des dépenses ici qui sont liées à l'étranger, à des voyages que vous organisez. Ça peut être des dépenses, dans le sens où on parlait de dettes, ça peut être des remboursements auprès des impôts, ou de tout ce qui représente des administrations légales. Alors, soit que vous, vous vous fassiez rembourser de l'argent, soit que vous, vous ayez à payer certaines sommes, certains frais, ça peut être des factures, mais ça peut être des amendes, ou ce genre de choses. Et puis, tout ce qui concerne les affaires légales peut aussi être le sujet ici d'action, de communication. On va peut-être, soit, par exemple, aller faire une demande de prêt auprès d'un banquier, et donc, on va avoir à communiquer, à le convaincre, à essayer d'obtenir quelque chose, ou alors, on est en train de régler des affaires légales, ça peut être avec les impôts, ça peut être avec un organisme, ça peut être au sujet d'un héritage, ou d'autres affaires officielles ou légales, qui amènent à régler des affaires matérielles, et donc, vous allez vous en occuper, là aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, ces planètes ont formé un carré à Saturne, je vais y revenir, et donc, il y a quelque chose qui vient un petit peu ralentir la situation ou la plombée. Il peut y avoir des dépenses aussi qui sont faites pour une formation, peut-être dans le domaine de la psychologie, de l'ésotérisme, en tout cas, une formation qui va vous permettre d'évoluer sur le plan spirituel. On va régler ici des affaires d'argent en commun sur le plan légal, on peut aussi simplement partager des dépenses avec son partenaire, ou gagner de l'argent avec son partenaire, avoir des retours sur investissement. La particularité, je vous disais, c'est le carré que vont former les planètes à Saturne quand elles rentrent dans ce signe du Sagittaire, comme si ces questions d'argent en commun, de cet argent du coup, ou de ces questions de dette, venaient constituer un peu une épine dans la chaussure, une frustration infreinte par rapport à des changements que vous souhaitez mettre en place, comme si elles venaient un peu ralentir certaines envies que vous aviez. Donc, ça peut tempérer un peu vos dépenses pendant un moment, ou être difficulté, à assumer. Si vous avez pour habitude de soutenir quelqu'un aussi sur le plan financier, peut-être que ces aspects-là peuvent vous amener à poser des limites à ces personnes que vous soutenez sur le plan financier. Il peut être question aussi de mettre fin à un engagement auprès d'un organisme, d'une mutuelle ou autre, ou alors, par exemple, de vous toucher le chômage jusque-là et vous arrivez au bout du chômage, donc vous allez devoir évoluer et trouver une autre solution pour gagner de l'argent. La deuxième quinzaine se termine par une pleine lune en gémeaux dans votre secteur 2 qui va un peu dans le même sens. Donc, l'idée qu'on cherche à poser des limites aux dépenses et aux aides financières que l'on donne aux autres et qu'il faudra peut-être en discuter ou écrire à un organisme, peut-être pour mettre un terme à certaines dépenses inutiles ou trop variées, trop diverses, ou inversement, c'est vous qui arrivez au bout d'une somme d'argent qui vous était versée par un organisme ou au remboursement qui vous était dû par un organisme et donc vous allez devoir avancer sans plus compter sur cet argent-là. Pour d'autres, ça peut être des factures plombantes là encore ou un bilan qu'on va faire sur son budget, sur les multiples dépenses et encore toujours avec cette idée un peu de restriction, de faire attention, de mieux gérer en fait sa vie matérielle. On peut prendre des rendez-vous dans ce sens-là pour en discuter avec les personnes qui peuvent s'occuper de votre portefeuille et ça peut représenter aussi une dépense pour une formation qui va vous obliger par exemple à vous serrer un peu la ceinture ou pour un voyage même parce que vous avez ce but-là et donc là, vous êtes plutôt dans une période d'économie. Donc voilà pour les natifs des taureaux et ascendants taureaux. Alors, on passe aux natifs de la Vierge. Bonjour chers amis vierges et bienvenue aux natifs de la Vierge et ascendants vierges. Je vous rappelle que ces horoscopes pour le mois de novembre 2023 s'adressent à la fois aux natifs d'un signe et à ceux qui sont ascendants de ce signe et qu'il est préférable d'écouter les deux vidéos pour avoir un maximum d'informations. Alors pour vous, dans la première quinzaine de ce mois de novembre, les planètes, le Soleil, Mars et Mercure sont en scorpion dans votre secteur 3 en bon aspect d'ailleurs de votre signe. Donc, elles mettent l'accent sur la communication que vous entretenez avec l'entourage, elles mettent l'accent aussi sur vos études, sur les formations, les stages, elles mettent l'accent sur les déplacements aussi que vous pourriez faire, les voyages que vous pourriez faire, d'autant plus que les planètes sont opposées à Jupiter et Uranus dans votre secteur 9. Donc, il est tout à fait possible que de nombreux natifs de la Vierge soient amenés à changer d'environnement au cours de mois et à voyager à l'étranger ou dans une autre région. Mais c'est possible que ce soit à l'étranger et soient entourés de personnes étrangères, du coup, et communiquent dans une autre langue, par exemple. En tout cas, c'est un mois de novembre au cours duquel il y a aussi beaucoup de communication et pour d'autres, ça va être beaucoup de communication sur des questions qui vont être plutôt ésotériques, spirituelles, philosophiques. Donc, on peut être amené aussi à communiquer dans ce sens. Ça peut être un moment intéressant si vous cherchez aussi un thérapeute pour vous aider, pour faire une introspection, pour essayer de modifier quelque chose à votre comportement. Vous aurez la possibilité de vous faire aider efficacement ce mois-ci. C'est aussi cette maison 3, la maison, on l'a vu, surtout l'axe 3-9, des connaissances, de la vie intellectuelle, des formations, des recherches. Et dans ce signe du scorpion, c'est vrai qu'ici, on peut vraiment approfondir ces connaissances, faire des recherches et des trouvailles intéressantes dans certains domaines. Ceux qui sont soit en train de se former, ils pourraient découvrir des nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles cultures, même éventuellement, qui vont vraiment modifier votre vision du monde. Et ça peut être aussi à travers des lectures, ce n'est pas forcément à travers des voyages ni à travers des connaissances universitaires, ça peut être aussi à travers des lectures. Mais il y a cette idée un peu que tout ce à quoi vous êtes confrontés sur le plan intellectuel vous permet de faire évoluer et croître votre vision du monde, vous ouvre même de nouvelles perspectives pour la suite. Il y a donc la possibilité ici d'approfondir vos connaissances, d'organiser aussi différemment votre vie pratique, peut-être d'être beaucoup plus rigoureux et soucieux de réorganiser votre manière de travailler. Pour d'autres, cet axe-là va leur permettre de régler des affaires matérielles en passant par des organismes, des dossiers à faire, des papiers à remplir. Donc ça va correspondre à une période d'évolution importante sur le plan financier aussi. Les planètes en taureau comme les planètes en scorpion sont très bien aspectées à votre signe, donc c'est vraiment un mois au cours duquel vous allez pouvoir évoluer. S'il y a des négociations aussi à tenir sur n'importe quel sujet ou si vous avez des gens à convaincre face à un auditoire ou autre, eh bien ces planètes aussi vont vous aider et seront de votre côté, vont appuyer votre manière de négocier, de vous imposer. Donc ça peut être un bon mois pour les négociations et pour par exemple ne pas démordre, si vous avez par exemple un bien à vendre, ne pas démordre d'un prix que vous êtes fixé et rester convaincant, essayer de communiquer sur ces sujets-là en convaincant les autres de ce que vous souhaitez. Il peut y avoir pas mal de papiers officiels et légaux suite à des négociations ou autour de questions d'argent et encore une fois, vous allez chercher à imposer vos clauses, votre volonté et vous avez la capacité d'être convaincant. Vous pouvez aussi avoir plus de communication ici avec la fratrie sur cette période, alors soit qu'on fasse des plans d'avenir ensemble ou qu'on parle de changements qui concernent l'un ou l'autre. Vous pourriez aussi, je vous disais tout à l'heure, changer d'environnement éventuellement en voyageant ici ou de manière plus définitive. Certains vont peut-être être amenés à changer d'environnement ou ça peut être la fratrie qui est aussi amenée à changer d'environnement sur cette période-là. Alors attention quand même dans la communication avec Mercure et Mars dans ce secteur 3 et puis la conjonction Mars-Soleil, Mars-Mercure à plusieurs reprises qui peut indiquer que vous êtes un peu plus assertif, un peu plus volontaire, un peu plus autoritaire et que ça peut rendre la communication parfois difficile. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie ici à régler les affaires pratiques de manière efficace et je vous disais certains vont pas mal se déplacer. Puis les planètes, après avoir transité face à Jupiter et Uranus, elles vont former un trigone à Neptune et un sextile à Pluton. Neptune dans votre 7, Pluton dans votre 5. Donc ça devrait faire retomber un peu la pression si la communication a été tendue, s'il fallait absolument s'imposer et chercher à convaincre quelqu'un. Je dirais que le job est fait d'une certaine manière et que petit à petit finalement, la situation s'apaise un peu. On peut être soutenu ici ou on peut être amené à soutenir quelqu'un par les mots, par des actions aussi. Vous pouvez être amené là aussi à... Peut-être qu'il y avait une pression avant un voyage, le voyage se fait et finalement tout se passe bien. Vous allez être satisfait normalement de comment vous avez pu négocier ou avancer sur le plan intellectuel en début de mois. Donc il y a une transformation positive qui apporte comme une forme de soulagement et qui peut même ramener la paix. Par exemple dans le couple ou dans une association, on voit l'avenir sous un angle meilleur, on se projette avec optimisme. Donc il y a certainement la situation qui a fortement évolué depuis le début du mois. Pendant cette première quinzaine, Vénus est toujours dans votre signe. Elle est là jusqu'au 8 novembre et elle est donc favorable. Déjà, elle vous rend beaucoup plus séduisante, elle va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau. Elle vous amène aussi à communiquer avec les autres avec plus de douceur. Elle permet aussi une amélioration matérielle. elle passe le 8 dans le signe de l'avance dans votre secteur 2 et elle va y rester jusqu'au 4 décembre. Donc là encore, dans ce secteur 2, on voit bien qu'il y a une amélioration qui arrive ici de vos revenus. Ça peut être de l'argent qui rentre parfois pour le couple, grâce au couple, grâce à une association, grâce aussi à des papiers officiels qui sont signés. La première quinzaine se termine par une nouvelle lune en scorpion dans votre secteur 3 qui apporte donc bien un renouvellement ici. par un membre de la fratrie, possiblement, il peut y avoir une transformation importante encore une fois concernant un membre de la fratrie ou qui vous arrive à vous par le biais d'un membre de la fratrie. Mais il y a toujours cette notion de possibilité de changer d'environnement pendant toute la lunaison qui va suivre, pendant le mois qui va suivre à partir du 13 novembre ou peut-être dans une période de renouveau dans votre communication. Vous avez peut-être pris conscience aussi qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre communication et vous pouvez agir vraiment avec efficacité pour transformer votre moyen de manière de communiquer. Il peut y avoir des remises en question dans ses schémas de pensée, dans son schéma de communication. Il peut y avoir aussi des démarches administratives juridiques qui aboutissent, une signature rapide par exemple, possible. et c'est une bonne période encore pour se renouveler en consultant des thérapeutes si nécessaire ou de se renouveler en passant par une formation, en s'inscrivant en une formation qui va permettre de prendre un nouveau chemin par la suite. Alors, dans la deuxième quinzaine, alors je dis la deuxième quinzaine mais en fait, c'est un petit peu pour pouvoir délimiter les périodes du mois parce qu'en réalité, dès le 10 novembre, on a déjà Mercure qui est passé dans le signe du Sagittaire et jusqu'au 24 novembre, on aura ensuite le Soleil et enfin Mars qui vont passer dans le signe du Sagittaire dans votre secteur 4. Donc, entre le 10 et le 24 novembre, on a d'abord Mercure, ensuite le Soleil et enfin Mars qui passent en Sagittaire dans votre secteur 4, donc en carré de votre signe et qui, en y entrant, vont se heurter toutes les trois à un carré à Saturne. Donc ici, l'accent d'abord est mis sur le foyer, sur l'immobilier, sur la famille. Il y a quelque chose qui peut être en train de s'officialiser, de se légaliser de ce côté-là, mais avec les carrés à Saturne, soit ça demande énormément d'efforts de responsabilité, soit ça réclame toujours du temps, des délais, et donc ça, ça peut être un peu compliqué à vivre. par exemple, vous avez signé, vous avez conclu un accord et puis ensuite, on est face à des délais avant que la situation s'officialise ou que vous ne puissiez réellement profiter en fait de cette transaction, par exemple. Il peut être question aussi de problématiques officielles ou légales avec une autre personne et donc la question de gérer tout ça, de devoir cournir plus d'efforts. Il peut y avoir des responsabilités plus importantes aussi qui vont concerner la famille ou qui vont concerner le foyer. Ça peut être aussi le fait de devoir bientôt, par exemple, partir d'un lieu et de devoir trouver un nouveau lieu. Donc là aussi, ça peut être un peu stressant. Mais l'accent est mis sur quelque chose qui se légalise mais qui prend un peu plus de temps que prévu pour aboutir. C'est ça vraiment l'idée. Il peut être aussi question de communiquer à distance avec une personne de la famille, un partenaire qui vit au loin et d'avoir du mal à trouver une entente, puis avoir une communication difficile dans le couple ou dans une négociation pour pouvoir faire aboutir une négociation. Le partenaire peut être aussi source de frustration, peut ne pas voir les choses comme vous et donc il y a confrontation avant de pouvoir s'entendre sur, par exemple, une négociation si on parle de biens immobiliers. Alors, la pleine lune en gémeaux du 27 novembre est un peu dans la même veine. Elle se situe pour vous dans votre 10 et elle peut indiquer des démarches qui sont ralenties, freinées, juste une attente avant que quelque chose aboutisse. Ça peut être tout à fait normal. Peut-être que c'était prévu mais que ça vous stresse un petit peu et c'est un peu encore une fois comme si quelque chose était sur le point de se signer et qu'il fallait attendre en fait pour en voir le résultat ou même en cas de signature de contrat, par exemple, ça peut être un contrat professionnel qui est signé, eh bien, soit il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans les termes du contrat pour vous, soit vous signez mais pour un travail qui va démarrer plus tard, par exemple. Et donc, il y a quand même la satisfaction de la signature, de l'engagement, de la négociation réussie, etc. Mais en même temps, il y a la notion de délai. Donc, c'est possible qu'il faille juste respecter certains délais et ça, ça peut être un peu frustrant pour vous. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience aussi. La communication en famille avec le partenaire de vie peut être un peu plus compliquée aussi. Donc, il peut y avoir une sensation de distance, de critique, de manque de soutien. D'ailleurs, le manque de soutien peut venir de vous et on peut vous le reprocher aussi. Mais il y a beaucoup à gérer, semble-t-il, pour vous sur le plan du foyer ou de la famille ou d'une maison sur cette fin de mois. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre 2023 et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Alors, on passe aux natifs des Capricornes et ascendants Capricornes pour ce mois de novembre 2023. Bonjour à vous, amis Capricornes. Je vous rappelle que cet horoscope concerne les natifs des Capricornes et les ascendants Capricornes et qu'il vaut mieux écouter les deux vidéos pour avoir plus d'informations sur ce mois-ci. Alors, la première quinzaine, l'accent est mis pour vous dans votre secteur 11, dans le signe du scorpion avec le soleil, mercure et mars qui y transitent. Donc, secteur 11 qui est lié à la clientèle, donc il peut y avoir beaucoup plus de contact avec la clientèle, beaucoup plus à faire avec la clientèle ou beaucoup plus à faire pour transformer sa clientèle, améliorer sa clientèle. Ici, on peut aussi avoir des gains qui vont provenir d'une activité indépendante, donc ça peut être une période intéressante sur le plan matériel, une période d'augmentation matérielle grâce à votre dynamisme et à tout ce que vous avez pu mettre en place quand les planètes étaient le mois précédent dans votre secteur 10. Ici, on peut avoir aussi tout un tas de projets dans ce secteur, des projets qui vont un peu transformer votre vie, transformer votre parcours, des projets, ça peut être des projets avec des amis, mais ça peut être aussi des projets professionnels, particulièrement si vous êtes dans une activité indépendante et donc là, on est dans une période de croissance, une période de transformation. On sent qu'on a peut-être plus de pouvoir sur le plan social dans son travail et c'est pour ça aussi qu'on a des projets ici un peu transformateurs dans lesquels vous allez mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir les développer et c'est aussi une période où vous allez pouvoir jouir d'une forme de reconnaissance sociale, de célébrité si vous êtes dans un métier qui le permet ou de notoriété à votre niveau en tout cas. Donc, même sur le plan amical, sur le plan social, vous êtes plus demandé, vous sortez davantage, vous voyez plus de monde, vous êtes plus sollicité. Alors, certains de ces projets peuvent d'ailleurs impliquer des changements de domicile. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions, de sorties, d'ambitions aussi qui s'expriment ici. Vous allez chercher aussi à développer vos réseaux sociaux, votre visibilité ou encore à chercher des soutiens, par exemple, financiers pour un projet en particulier. Vous avez ici la possibilité d'améliorer vos revenus très largement. Et puis, il y a quelques discussions houleuses qui peuvent avoir lieu ici avec un organisme ou avec un groupe de personnes, éventuellement sur des questions matérielles ou au sujet de certaines valeurs qui vont concerner les enfants. Il peut y avoir comme ça une forme d'écartèlement entre les enfants et les projets que vous avez, des projets de transformation que vous avez. Et donc, il va falloir peut-être en discuter avec les enfants, impliquer les enfants, peut-être que les projets et les enfants ont du mal à cohabiter ensemble. C'est possible aussi que vous soyez en train de mettre en place un projet sur lequel vous avez longuement travaillé et qui est maintenant visible sur lequel on discute avec d'autres personnes. C'est surtout autour de la nouvelle lune en scorpion dans votre 11, donc le 13 novembre, que le point de démarrage de nouveaux projets et pendant le mois qui suit va pouvoir se faire, donc un renouvellement à partir du 13 novembre par le biais de projets transformateurs qui peuvent éventuellement aussi inclure les enfants et donc pour le mois qui suit. Il peut y avoir un renouvellement aussi dans votre secteur amical, renouvellement dans un groupe, renouvellement dans vos soutiens, les soutiens d'hier ne sont pas forcément les soutiens d'aujourd'hui, il peut y avoir aussi quelques tensions avec des amis ici, il peut y avoir des millions différentes avec des amis et donc on en discute, même éventuellement, on débat sur ces questions-là et puis les tensions peuvent concerner aussi des enfants, un groupe de personnes encore une fois avec lequel vous collaborez et avec lequel il faut se mettre d'accord. Les planètes sont vraiment, que ce soit celles qui sont en scorpion ou en taureau, elles sont en bon aspect de votre signe donc on voit quand même que vous évoluez dans vos projets, dans votre clientèle, sur le plan amical, même s'il y a des tensions ou tout simplement du dynamisme et de la stimulation, vous avancez. Ensuite, une fois que les planètes auront terminé en plus les oppositions à Uranus, s'il y a eu un peu de tension, elles devraient retomber, la communication s'apaisait, vous allez beaucoup plus à l'écoute là où il y a eu des tensions et ça sera vraiment votre atout de savoir être à l'écoute, de savoir un peu arranger un peu tout le monde d'une certaine manière et vous allez pouvoir apaiser en fait ce qui était un petit peu tendu. On peut justement ici réussir à travailler avec un groupe de personnes, voire plus de médiatisation comme je vous disais de votre travail et puis il y a cette idée surtout de trouver des solutions ou des stratégies arrangeantes là où c'était compliqué et de transformer finalement positivement les projets, de les concrétiser et d'arriver à trouver du soutien finalement pour ceci. vous allez vraiment gagner ici en pouvoir personnel ça peut être aussi une bonne période pour ceux qui souhaitent débuter une grossesse. Alors Vénus sera en vierge dans votre neuf en début de mois jusqu'au 8 novembre elle forme une opposition à Neptune le 3 donc il y a peut-être des soins ici au sujet d'un enfant ou ça peut être un voyage scolaire qui concerne un enfant il y a toujours cette communication à distance aussi avec un groupe possible peut-être autour d'un enseignement ou c'est peut-être vous qui suivez un enseignement à distance ou qui en dispensez un peut-être aussi la question de soins à distance par exemple on consulte un thérapeute en vidéo ou vous êtes vous-même le thérapeute qui donnez une consultation en vidéo par exemple. Alors il y a aussi beaucoup de créativité d'inspiration dans la communication et dans l'écriture donc n'hésitez pas si vous aimez écrire ou si vous êtes dans des métiers dans lesquels vous êtes amené à parler face à un groupe à le faire puisque vous allez vous sentir très inspiré on peut avoir des papiers de santé à régler aussi pour soi ou pour un enfant le 8 novembre et puis dès le 8 novembre et jusqu'à décembre Vénus entre dans votre secteur 10 dans le signe de la balance donc elle vient apporter beaucoup plus de chance et de visibilité à votre carrière encore une fois donc on voit qu'avec ce mélange des planètes en 11 et cette Vénus en 10 il y a comme une forme de célébrité encore une fois à votre échelle de notoriété de capacité à vous démarquer au niveau professionnel ou dans votre vie sociale il y a quelque chose qui peut évoluer ici dans votre statut social même vous pouvez vous engager plus durablement dans une association aussi donc un partenariat où vous pouvez être amené à signer un contrat même votre vie amoureuse peut vraiment être dans une phase de transformation positive vous aspirez de toute façon à plus de reconnaissance dans la vie sociale ou dans la carrière et vous avez les moyens de trouver cette reconnaissance donc ici c'est quand même une phase assez sympathique alors dans la deuxième quinzaine les planètes rapides passent maintenant dans votre secteur d'ombre en Sagittaire puisqu'on est dans la période qui va précéder votre anniversaire et c'est une période où vous serez beaucoup moins entouré que dans la période précédente alors on est plutôt sur la fin de mois pour le soleil et mars qui passent en Sagittaire mais le 10 pour Mercure donc on voit que vous allez régler certaines affaires dans votre coin notamment peut-être concernant des formations des voyages des apprentissages vous êtes peut-être en train de préparer tout ça et vous pouvez arriver ici à la fin de quelque chose et vous occuper justement de l'aspect juridique ou de l'aspect administratif qui est lié à cette fin donc une fin quelque part fin d'un projet fin d'un travail fin d'un lieu de vie etc et on s'occupe sur le plan administratif de mettre en termes à ce qui doit se terminer maintenant pour d'autres ça peut être aussi des périodes d'exil de déplacement parfois pas toujours voulu parce qu'il y a un carré à Saturne donc ça peut être contraint aussi ça peut être une période aussi où on va être amené à voir des médecins dans ce secteur 12 on peut préconter des hôpitaux des centres de soins donc pour se rétablir pour se rééduquer même éventuellement avec le carré à Saturne il y a une notion d'éducation mais qui peut prendre un peu du temps en même temps dans la mesure où ces planètes en entrant en Sagittaire forment tout un carré à Saturne elles peuvent suggérer vraiment à nouveau finalement renforcer l'idée qu'on est sur la fin de quelque chose qui peut être lié à l'étranger aux administrations en tout cas assez officielle et on peut avoir à le régler sur le plan juridique ou administratif ça va réclamer peut-être plus d'efforts aussi pour s'occuper de ces affaires pratiques on peut avoir besoin aussi d'être un peu en retrait surtout si on a été beaucoup sollicité avant de prendre un peu de la distance pour réfléchir pour mûrir des décisions voilà donc en tout cas pour ce mois de novembre puisqu'ensuite les planètes continueront dans ce signe du Sagittaire en secteur 12 mais elles formeront d'autres aspects mais on en parlera le mois suivant alors ensuite on va terminer avec la pleine lune en gémeaux qui a lieu dans votre secteur 6 ça va être une période où vous serez vraiment en train de recadrer on voit vos horaires de travail votre organisation de travail votre manière de vous investir même au niveau du foyer au niveau de la maison il y a comme l'idée de revoir un peu toute son organisation peut-être qu'on était un peu dispersé et qu'on n'avait pas la capacité de tout faire en même temps et donc on va chercher ici peut-être à redistribuer les rôles à déléguer un peu et à mieux s'organiser et peut-être parfois même à réduire un peu le temps de travail parce qu'on a besoin de repos parce que les planètes en 12 elles peuvent montrer aussi un besoin de repos alors sur le plan de la santé c'est vrai qu'on est toujours sur la question peut-être d'une rééducation ici qui va engendrer un besoin de ralentissement dans le travail ou un besoin d'isolement si on était fatigué donc un besoin de retrait un petit peu de la vie sociale après tout ce tumulte du début du mois on peut aussi réorganiser son environnement personnel son quotidien ressentir peut-être une forme de lassitude aussi dans son travail dans son quotidien ou des frustrations il peut y avoir aussi des difficultés d'adaptation à de nouveaux lieux à des changements récents à une nouvelle manière de travailler à un nouveau lieu de travail ou des problèmes d'adaptation à un nouveau quotidien par exemple s'il y a quelque chose qui a changé dans votre quotidien à la maison il y a peut-être des nouvelles conditions auxquelles vous avez du mal à vous adapter et qui peuvent être source de frustration potentiellement dans le couple donc ici il va peut-être être question d'en discuter avec d'autres personnes ou avec les personnes qui sont concernées s'il y a d'autres personnes concernées puisque la lune en gémeaux va proposer justement plutôt que de de rester sur ses insatisfactions sur ses frustrations de communiquer et plutôt que de communiquer dans la critique et le reproche de communiquer de manière à ce que l'autre puisse en prendre conscience et vous aider et vous soutenir là où vous ne vous sentiez pas aidé ou soutenu donc voilà cher ami Capricorne pour votre mois de novembre 2023 et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques au revoir à ce moment-là Merci.